Je voudrais vous remercier tout d'abord pour la qualité de votre exposé. Je l'ai trouvé particulièrement passionnant, madame, et je voudrais vous poser une question très pratique. J'ai reçu récemment une affiche qui m'a fortement interpellée, qui vous concerne directement. Cette affiche provient de l'UDEW, qui organise le 14 septembre une promenade de décolonisation urbaine à Bruxelles. Et l'objectif, c'est de décoloniser l'espace public. Je vous adresserai l'affiche, madame. Alors, sur ce tract, on lit que ce projet est financé par l'Union européenne, c'est-à-dire par nous. Et lorsque j'ai effectué quelques recherches, j'ai découvert que c'est l'AECA, donc le volet culture et éducation, qui finance directement ce projet de décoloniser l'espace. Et donc, j'apprécie votre présence aujourd'hui pour vous poser certaines questions. Cette association entend, je cite, « encourager la participation des jeunes issus de minorités raciales ethniques, sans leur terme, aux activités du dit projet ». Alors, étant moi-même d'origine extra-européenne, je suis bien placée pour savoir à quel point ressasser en permanence le passé colonial d'une partie des Européens participe à rouvrir les plaies du passé et à injecter le poison de la haine contre l'Occident et les Occidentaux parmi certaines populations de l'immigration. Et donc, ma question est claire, précise, elle est très succincte. Comment peut-on justifier... C'est une question constructive, je le précise, puisqu'il faut que nous réfléchissions. Comment peut-on justifier auprès des contribuables européens que l'on puisse se permettre d'utiliser l'argent européen pour des initiatives qui, non seulement, ne contribuent en rien au rayonnement culturel de nos nations, c'est l'objet de notre Commission, et encore moins à la pacification de nos sociétés européennes, aujourd'hui en proie à des convulsions, sans même parler de l'inclusion que nous nous targuons de vouloir atteindre ? Et je voudrais préciser un point. Madame la Présidente de la Commission a été enseignante, je suis très sensible aux questions de l'enseignement, puisque j'ai travaillé sur ces questions. Je considère, puisque vous en avez beaucoup parlé, Madame la Directrice Générale, qu'il est impossible aujourd'hui, parce que nous voyons les résultats de PISA et la question du niveau d'une partie des élèves européens, il est impossible d'aider certaines populations de jeunes à s'impliquer dans les apprentissages si en permanence nous parlons d'un passé qui est assez sombre en réalité et qui les fait souffrir. Donc je voudrais que nous menions une réflexion sur ce sujet et sur l'utilisation de nos fonds européens pour des projets qui, pour moi, véritablement, sont contre-productifs par rapport aux objectifs que nous nous fixons et qui sont bien entendu des objectifs louables, des inclusions. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.